Bonjour à tous, Laurent Libère de l'IFIP. Je vais en quelques mots présenter le contexte actuel, et notamment avec l'évolution par rapport à la dernière journée que nous avions faite en 2017. Alors Antoine, si tu peux passer la suivante. C'est Antoine qui va charger de passer les diapos, je vais donc lui demander de solliciter. Je vous ai remis un premier graphique sur l'évolution du nombre de truies et du nombre d'élevages ayant détruit bien sûr depuis un graphique qu'on a mis à jour depuis 2011. Donc je vais juste donner quelques mots qui sont intéressants depuis 2017, qui étaient lors de notre chiffre que nous avions présenté lors de notre journée il y a deux ans, où on avait environ 10 000, un peu plus de 10 000 truies, presque 11 000 truies en bio, et on est monté, il y a eu une petite accélération ces dernières années. Ce chiffre-là était entre 9 000 et 10 000 stagnés depuis les années 2015, et on a eu plus de 3 000 truies par an sur 2018 et 2019, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à un chiffre de 16 700 truies pour 653 élevages. Donc on y reviendra un petit peu après sur la taille de ces élevages. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc sur l'évolution du nombre de ports produits et du tonnage, donc en bleu c'est les têtes, le nombre de ports produits. Donc en 2017, on avait eu un plateau des années 2010, on va dire 2011 jusqu'à 2017, avec une progression assez faible d'une année sur l'autre. On était à environ 113 000 ports en 2017, et on a atteint en deux années, on est passé à presque 210 000 ports. Donc des fortes augmentations sur 2018 et sur 2019, bien sûr qui se traduisent aussi par une augmentation de tonnage. Alors c'est effectivement lié à l'augmentation du cheptel truies, mais aussi une petite amélioration. Alors c'est un chiffre que je donne comme ça, tout à fait indicatif, mais si on rapporte le nombre de ports produits par truies bio, on était à 10,3 en 2017, on est passé à 12,5. Alors ce n'est pas de la productivité réelle, c'est de la productivité brute, mais ça montre quand même qu'il y a une amélioration aussi des résultats techniques ou des éleveurs plus performants depuis deux ans. Alors soit des éleveurs qui s'installent, soit des éleveurs déjà installés qui ont amélioré leur technicité. Donc ce n'est pas que le nombre de truies qui a amélioré le nombre de ports produits, c'est aussi des effets techniques, bien sûr. Donc une très forte progression qui se rapproche du chiffre qu'on avait évoqué il y a deux ans, un espèce de plateau autour de 200 000 ports. Alors on voit cette forte progression, on se rend compte aussi dans les discussions avec les opérateurs qu'on est effectivement aujourd'hui à... En tout cas, est-ce que c'est un plateau définitif ? On ne le sait pas, mais un chiffre haut sur lequel il faut être vigilant pour s'assurer un débouché pour la totalité des pièces du port. Diapo suivant, s'il te plaît. Donc quand on regarde un peu la répartition du cheptel truies en termes de taille d'élevage, donc on a toujours une forte proportion d'éleveurs de moins de 20 truies. En 2017, on était à 70-72%. On est passé à 73%, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour le même niveau de production, autour de 15% des truies. Ce n'est pas la production, c'est le nombre de truies. Et il y a une petite progression, on le voit, du nombre d'exploitation. Puisqu'on est passé de plus de 100 truies de 4% à 6%, ce n'est pas énorme. Mais la proportion, ce que ça représente au nombre de truies, augmente, c'est passé de 35% à 40%. Donc on a une augmentation de ces tensions-là. Alors effectivement, il y a quelques gros élevages en plus qui n'étaient pas encore là en 2017, des élevages de 300 truies et plus qui arrivent dans le paysage français. Forcément, ça a une incidence sur le marché. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc la même chose pour la part des élevages ayant des ports. Alors naisseur-en-graisseur et poste-en-graisseur, bien sûr. Là encore, un très grand nombre d'éleveurs qui ont moins de 100 porcs. Alors ça reste une proportion importante au nombre d'éleveurs, mais qui produisent très très peu, puisque ça reste 7%. Donc c'est aussi sur des valeurs qui restent très faibles par rapport à ce qu'on avait déjà. Ça représente essentiellement la vente directe, bien évidemment. Et on voit une petite augmentation aussi des élevages de plus de 1000 places, puisqu'en termes de volume. Donc il y a des évolutions de ce côté-là, mais ce qui se traduit aussi l'augmentation de la taille d'élevage de truies. Il y a légère augmentation des ateliers les plus importants. Voilà. La diapositive suivante. Donc là, c'est pour représenter une évolution du cheptel truies en fonction des régions. Alors j'ai remis les chiffres de 2017 également, et ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a trois régions. Toutes les régions ont eu une progression, ont connu une progression en deux ans assez significative quand même. J'aurais dit même la Corse, qui est passée de 60 truies à 100 truies, ce qui est beaucoup quand même pour la Corse. Mais non, je voulais surtout vous montrer quand même qu'il y a trois régions qui ont fortement augmenté. C'est la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et la Bretagne, qui ont, pour la Bretagne et la Normandie, presque doublé leur cheptel truies. Ce qui explique ces progressions. Mais globalement, toutes les régions augmentées, avec trois régions qui ont particulièrement progressé. Donc on voit que les choses évoluent sur l'étoile à l'étoile. Alors effectivement, il y a aussi des régions qui restent des faibles régions de production. On voit le nord de la France, et d'autres qui progressent, qui étaient très importantes. Je pense à l'Occitanie, qui était historiquement, avait eu un cheptel plus important, qui avait de mémoire baissé, et puis qui s'est relevé un petit peu, mais restent des régions moins dynamiques, on va dire. Voilà. Et on va... Diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc au niveau des principaux opérateurs, pas de très gros changements sur les grands rangs opérateurs. Il y en a de nouveaux qui apparaissent. Mais en termes de volume, on retrouve Biodirect, Kavac, Syrio, Unebue avec Terena et la Copperl, suivi d'ailleurs par Le Gouessan, Agrial. Je ne vous laisse pas forcément l'ordre de leur production, le Prévert. Et APO, en fait, qui se substitue à la structure Payso que nous avions citée il y a deux ans, puisque le groupement port de Payso a rejoint le groupement APO. Mais on reste... Les grands opérateurs restent les premiers cités dans le marché aujourd'hui. Voilà. C'est sur les opérateurs de production de port. On n'est pas rentré dans le détail. On ne voulait pas non plus rentrer plus sur les autres opérateurs de transformation, etc. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Ce qu'il faut voir... Alors là, c'est juste une diapositive pour parler un peu des circuits de commercialisation. Alors, c'est des chiffres en volume. Parce que le chiffre d'affaires, c'est toujours un peu plus compliqué à interpréter, à analyser, compte tenu de la différence qu'il peut y avoir entre un prix de vente direct et un prix de vente en surface. Donc ça ne me paraît pas forcément plus opportun. Ce que je voulais montrer, c'était l'évolution. Alors, bien sûr, tout le monde a progressé, mais quand on regarde les parts de marché en volume, on voit que la vente directe, la RHF et les artisans boucher charcutier ont globalement resté stables. 1% plus ou moins, c'est des parts de marché, donc ça ne reste pas très significatif. Par contre, on voit une forte augmentation, quand même, 45 à 54% de la part de marché des GMS. Et plutôt au détriment des magasins spécialisés bio. Alors, c'est une réalité, c'est un point de vigilance, parce que ça veut dire que c'est des gens qui achètent bien sûr en grande surface, donc c'est un marché beaucoup plus ouvert. Et je dis point de vigilance, parce qu'on sait que les coûts de production, on l'a déjà évoqué, le bio sont assez importants, que le bâtiment, on en parlera tout à l'heure, les évolutions peuvent avoir des incidences importantes sur les coûts de production. et que cette part de GMS n'est pas forcément celle qui est prête à payer le plus. C'était des choses qu'on avait évoquées il y a deux ans, le consentement à payer. Donc oui, ça reste des points de vigilance à avoir par rapport au marché, pour le coup, financier du port bio dans l'avenir. Voilà ce que je voulais dire sur le marché. Maintenant, je vais te présenter, si tu veux bien la suite, des points sur lesquels on travaille aujourd'hui en collaboration IFIPITA, mais pas que nous, bien évidemment, on est sur des projets sur lesquels on travaille ensemble, mais on est loin d'être les seuls, en tout cas pour les trois premiers. Il y a le projet européen, PIPILO, qui concerne le bien-être. Alors, c'est un gros projet européen avec différents pays, et pas que sur le port, puisqu'il y a la volaille aussi dedans, et pas que le port bio, puisqu'il y a aussi les productions, la belle, et enfin en France, pour le France, il y a aussi une partie des productions de ports la belle plein air, et les races locales, comme le port basque ou le gascon, qui sont aussi concernés dans ces projets, et qui tournent globalement autour du bien-être, avec entre autres des actes d'attache mal entier, coupe de queue, etc. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Il y a le projet ECOFID qui est en train de se finir, qui est aussi un projet européen, plus de travail collaboratif sur l'alimentation, 100% bio. Donc là aussi, on est loin d'être les seuls, puisque les champs de l'aculture sont aussi nos partenaires, et les producteurs aussi, sur le sujet. Donc là, c'est plutôt travailler sur l'autonomie alimentaire, et en particulier l'autonomie protéique, sur lequel il y aura un colloque de restitution, la date n'est pas encore déterminée, mais en 2021. Alors on espère pouvoir le faire en présentiel ce coup-ci, mais on verra comment les choses évolueront. Autre projet que nous avons en commun, le projet Farinelli. Alors je ne vais pas en dire grand-chose, puisqu'on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine, puisque c'est autour de la castration, à la non-castration, et la production, ou l'évolution de la castration en bio, notamment avec la production de malentiers. Donc c'est un sujet qu'on évoquera plus longuement la semaine prochaine, puisqu'on parlera de cette thématique-là. Un dernier projet qui s'appelle Biocine, qui est, entre parenthèses, c'est les financeurs, le Biocine qui est financé par Inaport. C'est un projet, alors là, autour d'un outil informatique pour aider à la conversion et à l'évolution des élevages bio. C'est une adaptation en bio d'un outil que nous avons, nous, qui s'appelle le PortSim, pour l'installation et la création et l'évolution des élevages de porcs. Et là, il sera adapté en mettant en place des approches technico-économiques spécifiques au bio. Enfin, un dernier sujet, alors ça, c'est des sujets qui sont en cours, qui vont courir sur, qui sont sur 2020, 2021, voire 2022, pour certains. Il y a des sujets envisagés sur lesquels nous souhaiterions travailler, et un particulier, c'est le marché du port bio en Europe, parce que vous êtes tous des opérateurs, vous savez que le port bio, en particulier, est européen, que nous importons des pièces entre autres d'Europe, du Nord, mais pas que. Et on avait fait un état des lieux de ce marché dans le cadre d'un projet entre 2010 et 2013. On suit régulièrement les nouveaux entrants, les nouveaux opérateurs, mais on a du mal à avoir des chiffres assez précis sur ces marchés-là. On sait notamment que l'Espagne se développe, on a eu des discussions, des rencontres avec Antoine et des partenaires espagnols qui nous montrent qu'il y a un fort dynamisme de ce côté-là, mais on voudrait faire un état des lieux, c'est quelque chose que nous envisagions sur 2021, de ce marché du port bio en Europe, les principaux opérateurs et les circuits, et tracer un peu les pièces et les circuits de ce marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire sur 2021, le plus complet possible, on verra en fonction des financements qu'on trouve pour le faire. Voici pour les projets et la dernière point sur lequel qui va amorcer un peu la suite, en fait, de la journée. Alors, on m'a informé très récemment d'un point de vigilance, il y a un projet de loi Écocide, qui est en préparation par le gouvernement. donc, c'est de la... Alors, je ne suis pas un spécialiste juridique, mais c'est quand même de la pénalisation, c'est le crime contre l'écologie, l'écocide, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce projet de loi, il y a aujourd'hui, qui est en projet, bien sûr, il y a une... On m'a informé d'un point sur lequel il faudrait une vigilance, ça concerne les écoulements des jus de lisier, notamment pour le bio, les courettes découvertes sur litière, qui, si on les laisse découvertes telles... Si on découvre les courettes telles qu'elles sont, quand il va pleuvoir, il va y avoir des écoulements de jus. Et ces jus, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément dans les structures, dans les élevages actuels, pas toujours prévus d'être recueillis. Eh bien, le risque, c'est que ces jus qui s'écouleraient, puisque aujourd'hui, on n'en a pas avec notre système couverte, on n'en a pas ou peu, ou vraiment, vraiment, de manière... Oui, ils sont protégés par les toitures. Ça pourrait être considéré comme pénalement... Les leurs seraient pénalement responsables. Donc, c'est un point de vigilance que je mets là et je dis qu'il faudra en prendre en compte dans les aménagements parce que ces jus n'ont pas toujours été... Enfin, de fait, comme notre système n'était pas prévu pour recueillir tous ces jus, donc il faudra être vigilant. Ça peut faire des volumes importants. Il va falloir en... en avoir confiance et être vigilant quant à la récupération de ces jus. Alors, je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure avec au moins un des deux témoignages qui nous expliquera un peu ce qu'il a mis en place pour le faire. Donc, maintenant, je vais laisser la parole aux questions, s'il y en a. Sinon, on va passer à la suite des présentations. Je suis... On a cinq minutes, je crois, pour la petite question. Oui, voilà. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Le temps que les questions arrivent, je me permets juste de préciser concernant la restitution du projet Ecofile. Donc, j'ai eu la date ce matin. Et donc, il y aura une restitution en anglais, en webinaire le 9 février. Et donc, tous les partenaires européens présenteront les résultats des essais en port bio et volaille bio qu'ils ont menés dans leur pays. Et on prévoit aussi d'organiser une restitution en français, donc plutôt sur mars. Voilà. Mais là, il n'y aura pas les intervenants. Ce sera nous, donc ce ne seront pas les personnes qui ont fait les essais. N'hésitez pas à noter le 9 février. Alors, je vois deux questions. Est-ce que les élevages pleinaires en bio sont-ils concernés par la loi EcoCide ? Je vais avoir du mal à répondre, mais je ne pense pas parce qu'on parle bien d'écoulement de jus. L'élevage bio, par définition, il se fait en plein air, donc on ne peut pas recueillir les jus de ce qui se passe en plein air. Il y a des surfaces, c'est différent, je pense. Avec beaucoup de prudence, je dis ça. Je n'ai pas plus d'infos, c'est simplement une vigilance sur laquelle il faudra sans doute envisager de discuter avec les pouvoirs publics. J'ai une autre question de Bénédicte Lebray de l'INRAE, de savoir si on a des chiffres sur l'évolution de la production porcine bio en Europe, au sein des principaux pays producteurs. Je peux peut-être démarrer. Oui, si, c'est qu'il y en a. On avait fait un point il y a deux ans, j'ai récupéré quelques chiffres plus ou moins consolidés récemment. En gros, la France, ça reste le troisième pays derrière l'Allemagne et le Danemark. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu le même taux de progression que chez nous, qui a été très fort ces deux dernières années. En revanche, il y a l'Espagne qui a déjà une production qui se met en place et qui a des objectifs assez élevés de développement de l'élevage de grande taille, en particulier pour exporter en France. C'est notamment pour ça qu'on aimerait consolider tous ces éléments-là parce que les statistiques disponibles au niveau européen ne sont pas toujours les bonnes et donc on est obligé de passer par des interviews et des coups de téléphone à des partenaires dans les autres pays. Ce que l'on sait sur l'Espagne, c'est qu'effectivement, il y a toujours un double développement, il y a un développement des petits ateliers, mais il y a surtout les grands opérateurs port-saint historique, les grandes firmes d'intégration qui vendent, enfin d'intégration, ce n'est pas le terme, de développement qui se développent sur des gros ateliers port-bio et pour vendre des produits finis, pour venir sur nos marchés avec des produits comme ils savent le faire en conventionnel. Donc, ça peut être très vite des volumes importants qui pourraient arriver sur le marché français. Alors, je vois une question aussi sur le naissage en plein air en Europe. Je n'ai pas comme ça de chiffres. Par contre, j'ai en mémoire et je pense que les choses n'ont pas forcément bougé, le Danemark reste un pays de naissage plein air. avant tout. Leur modèle bio, c'est le plein air et ça n'a pas dû beaucoup changer. Quand on parlait de l'Allemagne qui est le deuxième pays producteur, ce n'est pas du naissage plein air ou alors à la marge sur le sud de l'Allemagne, c'est du naissage en bâtiment avec courette, essentiellement, qui était présent et qui s'est développé. Alors, l'Espagne, ces nouveaux bâtiments qui se créeront, ces nouveaux ateliers, ce sera du naissage bâtiment, essentiellement, pas de naissage plein air. Le naissage plein air sur ces pays-là reste du petit atelier avec vente directe. Après, il y a un autre pays où on parle moins, où la proportion, le volume bio est faible, mais la proportion est élevée, c'est l'Autriche, mais ils ont une petite production porcine, c'est un petit pays, mais c'est vrai qu'ils ont un fort développement d'une forte proportion de produits de porc bio. Là aussi, c'est du naissage en bâtiment, en compte tenu, des conditions de l'invernal de leur vie. Et peut-être, pour préciser aussi, le Royaume-Uni, qui, pour le coup, en bio, c'est du plein air intégral avec aussi l'engraissement, une petite particularité du Royaume-Uni. Voilà. Alors, je... D'autres choses, c'est... Donc, le Danemark, c'est le... On peut dire que c'est le premier producteur parce qu'ils sont à 95, voire 100 % de plein air et ils ont un volume de truie qui est supérieur à celui de la France. Donc, c'est... Un gros volume de naissage plein air au Danemark. On peut prendre encore une question avant de passer au règlement. Ah, on a un commentaire... Un commentaire. Voilà, un commentaire d'une collègue de Belgique. Donc, en Belgique, ils ont déjà cette obligation pour la collecte des eaux brunes. Voilà. Et donc, environ 400 litres par mètre carré de surface au sol qui n'est pas couverte. Est-ce que c'est possible de nous préciser si les courrettes en Belgique sont partiellement couvertes ou totalement découvertes et s'il y a une partie Caïbotie aussi pour récupérer les jus ? Je viens de nous répondre dans le chat. Comme ça, je pense que les autres participants seront aussi intéressés par cette information. Ok, donc 50 % de couverture. Ok, si on n'a pas d'autres... si on n'a pas d'autres questions, remarque, on va pouvoir passer sur la présentation du règlement. Merci Laurent pour cette présentation. Et donc, du coup, je vais demander à Félix, le perse de la FNAB, d'ouvrir son micro et sa caméra. Bonjour. Bonjour. Et voilà, donc il y a aussi Samuel Froid qui sera amené à intervenir si besoin pour les questions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le perse de la FNAB » et s'il y a pour la FNAB » et d'en